Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Hop Suisse sur Imperator Rome. Une série dans laquelle on joue les Verbigènes, l'Elvessie maintenant, et dans laquelle on est en guerre contre les Rorak et ceux-là-là, les Brigian. Une guerre que j'ai lancée sans vraiment réfléchir, puisque le gros problème étant qu'on va du coup devenir une puissance régionale, et plus une puissance locale, et qu'on ne bénéficiera plus de nos alliances, et qu'on se retrouvera donc tout seul et très vulnérable si on prend la moindre province ici. L'autre possibilité, ce serait d'essayer d'en faire des feux d'atterre, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Bon, pour le moment, de toute façon, je ne peux pas, tant que je n'ai pas... parce que je ne peux pas voir les traités de paix possibles tant que je ne les ai pas occupés, donc on va les occuper pour le moment, et on verra ce qu'il en est de ce côté-là. On m'a dit plusieurs choses, hein, aux commentaires. Premièrement que, a priori, les problèmes liés au succès qui ne passent pas seraient avant tout liés au patch... Pas au patch, au DLC qui change la version française. Ces fameux DLC qui font que la version française est jouable. Semblerait-il, je ne sais pas s'ils changent directement le checksum, ce qui est quand même un peu étonnant, ça m'étonnerait vraiment beaucoup, ou alors simplement si c'est lié à un bug, mais en tout cas, a priori, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas faire de succès. Je ne les ai pas désactivés, parce que je ne suis pas absolument convaincu que ça change quelque chose pour cette partie-là. Donc pour le moment, on va continuer comme ça. Les succès, ce n'est pas dramatiquement important, on en refera d'autres à d'autres moments, ce n'est pas très très grave. Pour le moment, on va continuer cette partie là-dessus. Et puis pour être honnête, on va voir où ça nous mène pour le moment, parce que je vous avoue que je ne suis pas ultra... Enfin, je ne suis pas ultra sûr que cette partie va vraiment pouvoir continuer, on le verra. Mais il y a des patchs sur patchs qui sortent avec des correctives, des trucs, et puis j'ai un peu l'impression que cette partie-là, on l'a créée au patch 1.00, genre directement, et qu'on la continue depuis... Je l'ai recommencé, mais vu que j'ai sauvegardé sur l'autre, je me dis peut-être que c'est lié à la même chose. Et maintenant, on est au patch 1.0.2. Pour le moment, à voir, en tout cas, ça peut jouer, mais je ne sais pas si on aura de nouveau d'autres bugs, d'autres choses comme ça. Auquel cas, on relancera peut-être quelque chose, et ce sera peut-être autre chose. Quitte à jouer l'LVC une autre fois, et puis repartir sur quelque chose de plus simple. Ce que je me suis dit, donc je vais encore y réfléchir, je vais encore faire cette session. Je vous laisse, dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Mais je me disais que, je sais que la plupart d'entre vous, en tout cas quand je faisais, durant la bêta, mes vidéos, m'ont dit merci de ne pas faire sur ROM, parce que tout le monde fait sur ROM. Et c'est vrai, il y avait déjà, je crois, Jace qui faisait sur ROM. Je sais qu'il y a un anglophone, en tout cas, qui faisait aussi ROM. Enfin, il y avait beaucoup de monde qui faisait ROM pour la bêta. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, évidemment, je ne vais pas jouer ROM. Et c'est aussi ce que je me suis dit, là, à la base. Mais en fait, après réflexion, je me dis que ça peut être peut-être pas mal. Pour une simple et bonne raison, c'est dire que c'est la seule puissance actuellement, ou le seul pays, plutôt, actuellement, qui a une forme d'histoire, qui a une forme de background qui est placée dans le jeu. Enfin, ce n'est pas le seul, mais c'est le plus important. Dans le sens où, avec ROM, vous commencez, vous avez des Cassius Belli à gauche, à droite, qui vont mener votre progression d'une façon ou d'une autre. Vous avez des événements un peu plus intéressants, peut-être, qu'avec quelque chose d'assez basique, comme les Verbigènes ou ceux d'à côté. Donc, je vous disais qu'une partie avec ROM, où on ne fait pas de Cassius Belli, on ne fait pas de revendications, c'est-à-dire qu'on ne retient de revendications que celles qu'on nous donne. Par exemple, au début, vous recevez, je crois, une revendication sur le sud de l'Italie, grosso modo, et sur l'Etrurie. Une fois que vous avez conquis l'Etrurie, je crois, vous avez une revendication sur Carthage. Une fois que vous avez conquis le sud de l'Italie, vous avez une... Enfin, je ne sais plus les provinces exactes, mais genre Lucanie et Samnium. Vous avez une revendication sur l'Épire. Une fois que vous avez conquis l'Épire, vous avez une revendication sur la Macédoine. Et je ne suis pas allé plus loin, mais j'imagine que ça continue. Donc, je me dis que ça pourrait être un éventuellement intéressant comme partie de faire ça. Ça nous permettrait de faire une partie... Alors, ça serait relativement tranquille. A priori, en tout cas au début, mais une partie qui serait, on va dire, liée au patch dans lequel on est. J'ai envie de dire, ce patch-là, si vous voulez, c'est le patch Rome, en quelque sorte. Donc, ça pourrait être intéressant peut-être plutôt de jouer Rome que de jouer une nation qui verra un patch par la suite, certainement, améliorer les conditions autour du pays. Donc, j'aurais assez envie de faire ça. Le truc qui me ferait encore hésiter, au-delà du fait qu'on a déjà cette série, donc c'est un peu dommage de l'arrêter, mais pourquoi pas en refaire une comme ça après. L'autre truc qui m'intéresserait éventuellement... Enfin, pas qui m'intéresserait, mais qui me ferait me poser une question éventuellement, c'est qu'au patch 1.1, qui devrait sortir en juin prochain, donc d'ici un mois, j'imagine, quelque chose comme ça, peut-être un mois et demi, il y aura un nouveau système. Alors, ils vont mettre à jour la flotte, ce dont... Alors, j'en ai vraiment rien à carrer de la flotte, mais je peux vous dire violemment que je trouve vraiment dommage qu'ils prennent du temps à s'occuper de la flotte, ça n'a pour moi aucun intérêt. Mais enfin, bref, ils vont s'occuper de la flotte, d'accord. Et puis, historiquement, je ne dis pas que la flotte n'a aucun intérêt, quoi. C'est clair que si on prend la première guerre punique, qui se passe surtout en Sicile, ça commence avec une Rome qui n'a pas de bateau, qui doit faire une flotte pour pouvoir se battre contre les Carthaginois, qui en ont plein. Et donc, du coup, ils vont inventer justement le fameux corbus, le corbeau, avec cet éperon qui leur permet de foncer dans les bateaux cartaginois et de faire plutôt une bataille d'abordage grâce à ça. Donc, de venir sur les bateaux ennemis. Et c'est une des raisons qu'ils vont faire, qu'ils vont gagner la première guerre punique. Donc, oui, les bateaux ont leur importance, c'est vrai, mais franchement, moi, c'est comme Europe A. Ah, on s'en fout, j'entends un moment, on s'en fout. Il y a déjà tellement de trucs complexes. Enfin, voilà, pour moi, ça ne m'intéresse malheureusement pas du tout. Et puis, ensuite, d'ailleurs, je trouve que de tous les, entre guillemets, problèmes, de tous les trucs qu'ils pouvaient améliorer dans ce jeu, qui s'intéressent à ça au début, je trouve ça incroyable, personnellement. Je trouve ça assez hallucinant. C'est tellement anecdotique pour moi. Mais enfin, bref. Un autre truc qu'ils vont mettre en place, c'est le système du double leader pour les républiques. Vous savez peut-être qu'à l'époque, la plupart des républiques, je ne vais pas dire la totale, mais la plupart des républiques, puisqu'elles sont toutes une origine assez similaire. Il faut imaginer que le système démocratique tel qu'on l'a à Athènes et tel qu'on le connaît, avec les archontes, en l'occurrence, pour le rôle de dirigeant, entre guillemets. Donc, c'est deux personnages qui sont élus chaque année. On a du côté, ça vient de cette région-là, qui est de l'Orient, on va dire ça comme ça. Exactement d'où on ne sait pas tellement, mais ça vient de l'Orient, et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve exactement le même système à Carthage. Et Rome envoie une délégation, les Dekemwires, une délégation de dix personnes, pour aller étudier, au moment où ils créent leur république, pour aller étudier le système athénien, et les lois de Solon particulièrement, qui ont été mises en place un petit moment avant, pour le coup. Et en gros, ils vont étudier ce système-là, et ils vont mettre en place un système analogue à Rome. Mais quand même un petit peu adapté à la sauce romaine, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on a un système aussi, avec deux consuls à Rome, comme on a deux archontes à Athènes, comme on a deux... Comment il s'appelle ? Suffètes, voilà, à Carthage. Et dans la plupart des républiques grecques, c'est un peu le système du même type. En gros, on a deux dirigeants qui se contrebalancent un petit peu, et pas un seul comme on a actuellement. Au début, ils avaient fait un seul dans ce jeu, ils avaient fait un seul dirigeant, comme on a maintenant, parce que c'était beaucoup plus simple, enfin, pas parce que c'était plus simple, mais parce que c'était beaucoup plus intéressant, disait-il, en tout cas d'un point de vue du gameplay. Mais il semblerait qu'ils aient trouvé un moyen de faire que ce soit tout aussi intéressant avec deux, et donc c'est ce qu'ils vont mettre en place pour la prochaine fois. Donc je me dis, pourquoi pas attendre pour faire cette partie-là, attendre le prochain patch. Je pense que ce sera ce qu'on fera, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. ça m'intéresse. Pour le moment, on continue notre partie-là. On va essayer de voir si on ne peut pas les attaquer ici, on avait déjà regardé. Et puis on va continuer ça, et on va voir si on ne peut pas, plutôt que de les manger, plutôt en faire des feux de la terre. Ce sera intéressant. On verra à quel point c'est possible. On prend de l'attrition ici, c'est l'attrition hivernale, on ne peut pas y faire grand-chose. Ouais, tu peux reprendre ça, mais j'aimerais bien que tu sois proche de là, parce que si eux nous attaquent ici, ça peut être un petit peu embêtant. On sera obligé de défaire le siège. Mais pour le moment, vu qu'on a une pop affamée, j'imagine que c'est là, à cause de l'occupation, donc on va éviter ce problème-là. C'est un peu embêtant. Guérison miraculeuse de nous. Très bien. On n'a pas changé de visage. Il pense qu'on a perdu des cheveux quand même depuis la dernière fois. Il pense qu'on a sauvagement perdu des cheveux. Le genre, on avait une coupe incroyable. On avait une coupe de manga, il me semble, et puis là, maintenant... Ouais. Un point qui est intéressant, quand on passera en puissance régionale, c'est qu'on va gagner plus de points. On va gagner un point de plus de chaque truc, donc ça, c'est très très bien. Mais quand même, ça reste un peu problématique. On m'a aussi demandé en commentaire s'il n'était pas possible plutôt que de faire passer des tribos dans les provinces qui ne sont pas très très contentes pour équilibrer les choses, qu'il n'était pas possible d'augmenter la satisfaction. Pour augmenter la satisfaction, alors on a mis le FVG déjà, et puis l'autre truc, c'est le niveau de civilisation. Après, bien sûr, dans les technologies, il y a des trucs qui permettent d'augmenter, alors je ne sais pas si on en a là, croissance, évolution, tyrannie, point de recherche, route, non, on n'a rien actuellement qui nous permette de le faire là, mais ça, c'est vrai qu'on m'a dit, et c'est vrai que c'est intéressant, on a une loi qui permet d'augmenter la centralisation de manière régulière, et je pense que ça pourrait être assez intéressant intéressant de le mettre en place. Pourquoi pas ? Actuellement, on a la satisfaction des tribaux, par exemple ici, on pourrait tout à fait imaginer changer. Bon, ça, c'est hyper cher, on a un peu de corruption en plus. Ce serait, j'imagine, dans l'autonomie, non ? Non. La satisfaction des tribaux, ok, ok, production des hommes libres, d'accord, conseil tribal, nombre maximal d'amis, plus un, alors on s'en fout, nombre de chefs de clan, plus un, ça peut être intéressant, nombre de chefs de clan, moins un, pouvoir accru du conseil, non, diplomatie, on est sur l'identité tribale, relation diplomatique, plus un, conséquence de l'expansion agressive, évolution de l'expansion agressive, amélioration maximale de l'opinion, ok, pour le moment, je ne vois pas de trucs qui nous permettent de gagner de la centralisation, civilisation, pourquoi pas, voilà, évolution mensuelle de la civilisation, plus 0,02, non, ce n'est pas ça, centralisation qu'on veut, ok, c'est moi qui suis ouf, ou bien, popularité de dirigeance, ah, c'est la centralisation, quel idiot, croissance de la population augmentée, centralisation mensuelle, plus 20, voilà, donc on pourrait effectivement, si on avait 250 points, bon, on verra, quand on aura 250 points, peut-être, on peut aussi regarder qui sera notre successeur, a priori, nous, on a 41 ans, non, c'est pas ça, on s'en fout, lui, il a 64 ans, donc ce ne sera certainement pas notre dirigeant, lui, donc peut-être lui, non, mais même chose, ce ne sera certainement pas notre dirigeant non plus, donc on va attendre d'avoir un peu plus de news, mais je pense que ça peut être une bonne idée, pour faire augmenter régulièrement la centralisation, on nous donne de l'argent, volontiers, on va qu'on perd un petit peu d'argent, ce qui est un peu embêtant, mais ce n'est pas dramatique, on a nos deux chefs de clan qui sont en train de faire ces sièges, on nous propose un bon deal qu'on accepte avec plaisir, c'est très bien, ce siège va bien, celui-là un peu moins, ce n'est pas très très grave, on a toujours notre province de l'Aubrogie qui est déloyale, ce n'est pas idéal, ok, nickel, je ne vais pas passer en vitesse 5, parce que j'ai envie de faire un petit peu gaffe à lui, il a quand même un bon général, s'il nous attaque ici, ça peut être un petit peu embêtant, on est proche avec lui, puis on est proche avec lui si jamais, mais ce serait un peu embêtant si on devait laisser tomber le siège, allez, 42% on y croit, non, toujours ce limitant à 42%, qui est quand même un petit peu embêtant, franchement, dont on se passerait bien, je disais, donc on va quand même essayer de les vassaliser plus que de les bouffer, deux bombes de la tribu, ouais, donc on connaît, alors, on a le fils du général de la première année, de la première armée, ok, c'est Syngétorix, Syngétorix, je ne sais pas, et Ségovax, qui est, il est ancien, ah, il est ancien, donc lui, il a un rôle, ouais, il n'a pas l'air si ancien que ça, 45 ans, donc on peut aller à celui qui est effectivement, bon, voilà, il devrait revenir à lui, ok, ouais, il appartient à l'Elvessie, on gagnerait de la tyrannie, pourquoi pas, les deux pertes de la loyauté, on s'en fout un petit peu de leur loyauté, allons chercher le pognon, c'est pas grave, la tyrannie, c'est pas dramatique, notre pouvoir religieux, on va attendre pour pouvoir faire un nouveau présage, pour le moment, on va pas l'utiliser pour monter la stab, mais ce serait intéressant à terme de monter un petit peu cette stab, encore une fois, de nouveau 42%, ok, alors, main power automatique qui commence à baisser un petit peu, très bien, non, on attend toujours, très bien, nickel, effectivement, c'est, non, c'est nous qui avons gagné la popularité, donc alors, les roracs, maintenant, sont, voilà, on peut faire des roracs, des feux d'à terre, ça c'est bien, ça c'est très très intéressant, donc eux vont devenir nos feux d'à terre, ce qui veut dire qu'on va pas les manger, on va pas avoir plus de terre, mais on aura par contre l'orman power, enfin, ça sera des bassos, donc c'est plutôt une bonne chose, le seul, je dirais, problème avec ça, c'est que ça nous permet pas de nous approcher de ceux-là, d'avoir une frontière avec ceux-là, mais c'est pas très très grave, on va déjà prendre, on aura déjà de quoi faire avec les autres autour de nous, pour le moment, attendons, encore un petit peu ici, pour finir ce fort-là, voilà, c'est terminé, super, du coup, on doit pouvoir faire la même chose avec les autres, non ? Je peux pas faire des brigands, si, mais c'est trop cher, ah ! Donc on peut faire l'un ou l'autre, mais pas les deux, ce qu'on pourrait faire, c'est genre, manger ceux-là-là, devenir du coup une puissance régionale, et puis faire un feu d'atterre de ce côté-là, ce qui fait qu'on est quand même un peu plus protégés, en plus de faire de eux, des feux d'atterre peut être intéressant, vu qu'il leur reste encore une armée, alors qu'eux, il leur reste pas, la question c'est, est-ce qu'on peut faire les deux ? Je suis pas absolument certain, non, ça va coûter beaucoup trop cher, Ok, donc ce qu'on va faire, les Rorak, est-ce que je peux faire un traité de paix séparé avec eux ? Très bien, on est d'accord, on a déclaré la guerre contre les brigands, si je demande de l'argent, juste de l'argent, rien d'autre, je dis ça, en même temps, du coup, je pourrais en faire un feu d'atterre aussi, non ? Garde ton argent, deviens mon feu d'atterre, Ok, voilà, on a maintenant un feu d'atterre chez nos voisins, ceux-là, donc ils sont à nous, ils ont pas de loyauté, pour le moment, on a un peu d'expansion agressive, ça, mais pour le moment, ça apporte pas grand chose, on va peut-être utiliser 50 points pour améliorer les relations, donc on a une trêve, c'est pas très important, mais je pense que ce sera intéressant, mais vous allez voir que ça va vite changer ça, pas de soucis, et puis du coup, on va faire la même, pour eux, parce que du coup, on le peut, les brigands deviennent nos feu d'atterre, ils ne veulent pas, j'ai pas envie de devoir leur prendre leur armée, on va peut-être essayer d'attendre un petit peu, on va là, pour le moment, parce que t'es vraiment sur le chemin, c'est un peu embêtant, et du coup, alors, comment est-ce qu'on se sent de ce côté-là, ils ont 69 de loyauté envers nous, puisque vous voyez que l'opinion a dramatiquement augmenté, de manière assez artificielle, soyons honnêtes, mais du coup, ça joue, il n'y a pas de problème, ils ne font pas partie de ça, ça peut aussi créer des guerres civiles, si on a un feu d'atterre qui n'est pas loyal, on verra, j'imagine qu'une fois qu'ils auront créé un petit peu une armée, et ça va calmer les choses aussi, on va voir un petit peu, base plus 10, pignon à l'égard du sucre un plus 22, puissance par rapport plus 35, donc ça, ça va quand même se calmer un petit peu quand ils auront récupéré quelques troupes, mais ça reste une OPM en quelque sorte, donc, il ne devrait pas être si puissant que ça. Ils sont d'accord maintenant pour devenir notre feu d'atterre, c'est parfait, on ne va pas leur demander plus, on va du coup leur laisser leur argent aussi, et ça nous fait deux feux d'atterre, c'est très bien, et donc du coup, ça nous rend pour le moment un peu plus en sécurité, donc je pense que les prochains, on pourrait éventuellement les manger, je pense à ceux-là, par exemple, et puis devenir du coup cette puissance majeure pour pouvoir, on aura quand même du coup, suffisamment d'aide pour pouvoir s'en sortir. Donc si on reprend maintenant, on voit qu'on a des vassaux Zalobroge ? What ? Vous vous souvenez de ça, vous ? Je ne me rappelais absolument pas de ça, donc les Zalobroge sont nos tributaires maintenant. Ok. Ils ne sont pas hyper chauds, mais ils sont nos tributaires, voilà, qui est intéressant. Vous en êtes où, dans votre opinion par rapport à nous ? Bah, mais ça, ça va tout de suite changer, voilà. Vous n'êtes pas très très loyaux, on va utiliser 50 points pour améliorer l'opinion dès qu'on le pourra, histoire d'éviter les problèmes, d'éviter les problèmes de loyauté avec vous. Pour le moment, on va déjà se regrouper un petit peu, donc toi, tu es un gars, un de nos chefs de clan, toi, tu vas venir ici, toi, tu vas venir ici, et toi, tu es un de nos autres chefs de clan, tu vas venir là. Très bien, et puis, on va laisser un peu de temps passer, comme d'hab, on va essayer de récupérer de la puissance oratoire pour pouvoir en utiliser à gauche, à droite, on est, ok, dans un gros déficit. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe tout d'un coup ? Je ne comprends pas pourquoi on est dans un gros déficit comme ça. Ça va peut-être se calmer. Non, arrêtez avec ça. Le mois prochain, je ne sais pas. Non, on est dans un monstre déficit. Ok. Est-ce que par hasard, il y a des problèmes que je n'ai pas... Attendez, j'essaie juste de comprendre d'où il sort ce déficit. Ok, on perd un petit peu d'argent, de loyauté, mais ça va. Pourquoi on perd de la loyauté en Latovice sur Array, Flywayer ? C'est ici, donc. Pourquoi ? Parce que Pop mécontente. On a un peu de la suite de guerre, mais grosso modo, Pop mécontente. On a beaucoup trop de ces gars-là, ils sont globalement mécontents. Ouais, c'est un peu embêtant. Mais bon, je me règle... Pourquoi est-ce que quand on était en guerre, on gagnait de l'argent et quand on sort de la guerre, on en perd aussi dramatiquement ? Est-ce qu'on a perdu tes... trucs commerciaux ? Peut-être. Tu vois, je vois aucune raison. On est moins stable qu'avant, d'accord, mais pas depuis qu'on a commencé la guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi on perd autant. Enfin bon, tant pis. On verra tout ça de toute façon au prochain épisode puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada